Bonjour à tous, et bien prenons un instant pour lire et méditer un passage du Livre du Ciel de Louisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvée et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ta divine volonté, je me plonge dans ce grand bain de ta lumière, de ton sang, de tes mérites, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes joies. Et je te demande Jésus, et viens de me marquer du sceau de ton divin fiat et de venir vivre dans mon cœur. Viens faire ta demeure en moi Seigneur, viens t'y établir et sens-toi libre d'agir à partir de tout ce que je suis Jésus. Empare-toi de mes mains, de mes pieds, de mes regards, de mes paroles, de mes pensées, de mes battements de cœur. Je veux que tout soit fait par toi, que tout soit fait pour toi et que tout soit fait totalement émergé en toi, dans ta divine volonté. Je veux que chaque battement de mon cœur puisse être une déclaration d'amour pour toi, que chaque battement puisse être un je t'aime Jésus, un je t'adore, un je te loue, je te bénis, je te remercie. Au nom de tous, dans ta divine volonté, que chaque battement puisse reprendre toutes les prières, les dévotions, les actes d'amour, les martyrs de tous les saints de tous les temps. Et que vraiment, je puisse t'offrir tout cela, tout refait dans ta divine volonté. Et que chaque battement puisse également être enrichi des paroles du Notre Père, que ta volonté soit faite, vraiment que ton royaume puisse s'établir dans tous les cœurs Seigneur. Alors, utilise chacun de nous, nous sommes tous là pour toi Seigneur, utilise toutes nos vies pour que nous puissions devenir vraiment de bons outils, de bons instruments entre tes mains. Sois glorifié Seigneur. Et vraiment maintenant, parle, parle à nos cœurs, remplis-nous de tous ces mots que tu as bénis, qu'ils puissent s'infuser en nos âmes et fructifier pour ta gloire. Merci Seigneur, avec tes remerciements. Alors, le passage que nous allons méditer est celui du 4 octobre 1925. Toujours dans le volume 18. Comme à l'accoutumée, c'est Louisa qui parle, je me fusionnais dans la très sainte volonté de Dieu. Et pendant que je m'employais à placer des « je t'aime » sur toutes les choses créées, je voulais que mon Jésus ne voit et n'entende que ces « je t'aime » ou encore qu'il voit et entende tout à travers ces « je t'aime ». Donc, Louisa, elle fait des rondes, elle place ces « je t'aime » partout, comme elle nous en a déjà parlé dans d'autres passages. Dans chaque élément créé, chaque nuage, chaque grain de sable, sur chaque insecte, chaque étoile, sur le soleil, chaque goutte d'eau, chaque brin d'herbe, etc. Elle place ces « je t'aime » partout. Et c'est que ta volonté soit faite partout. Et dit Jésus, mon intention, c'est vraiment que tu sois recouvert de tous ces « je t'aime » pour que tu n'entendes plus les offenses des hommes. Une pensée me vint à l'esprit. Je me comporte comme une enfant qui ne sait rien dire d'autre que son petit boniment appris par cœur. À quoi riment ces « je t'aime » sans cesse répéter ? Alors, surgissant de mon intérieur, mon adorable Jésus se montra avec des « je t'aime » imprimés sur toute sa divine personne. C'est trop beau. Ça veut dire que l'intention suffit à Jésus. Il suffit qu'on ait l'intention de dire « je place mes « je t'aime » partout dans la création. Et je voudrais que ces « je t'aime » t'entourent, que tu n'entendes que ça, que tu n'entendes plus les blasphèmes, les offenses, les méchancetés des hommes. Et directement, Jésus se montre à Louisa. Donc vraiment, elle a la chance de voir ce qui se passe au niveau spirituel. Mais vraiment, c'est ça qui se passe. Jésus est directement recouvert de tous ces « je t'aime ». Il se montre comme ça avec des « je t'aime » imprimés partout sur sa divine personne. Sur ses lèvres, sur son visage, sur son front, sur ses yeux, sur sa poitrine, ses mains, le bout de ses doigts. En somme, partout. Louisa, elle avait un doute. Elle se dit « mais est-ce que ça vaut la peine de dire toujours des « je t'aime » ? Est-ce que ce n'est pas une prière faite un peu par cœur ? » Et Jésus dit « non, non, c'est magnifique, ça me fait tellement plaisir. Ces « je t'aime » que tu m'offres dans ma divine volonté, je peux les multiplier à l'infini. Je peux vraiment m'en recouvrir pour me réconforter et pour m'apporter du soulagement et vraiment un baume sur mon cœur qui est blessé par tant de méchanceté et tant de froideur et d'indifférence. Ma fille, n'es-tu pas contente qu'aucun de tes « je t'aime » ne soit perdu ? Rien n'est perdu, ça qui est magnifique. Mais que plutôt, ils sont tous imprimés en moi. Et sais-tu tout le bien qui en résulte ? Tu dois savoir que quand une âme décide de faire le bien, de s'exercer à une vertu, elle fait naître en son cœur la semence de cette vertu. Donc Jésus dit à Louisa que, voilà comme Louisa qui disait tout le temps c'est « je t'aime » mais tout le temps en fait, c'est quelque chose, elle pensait tout le temps à dire « je t'aime » à Jésus. Il dit en fait, au plus tu dis les choses, tu t'exerces à quelque chose, au plus c'est magnifique, ça fait naître, par exemple l'arbre de l'amour, si Louisa donne des « je t'aime » tout le temps à Jésus, ça fait naître en elle plus d'amour. Jésus dit, si on s'exerce à une vertu, en la pratiquant, en la répétant souvent, et bien cela va faire naître dans le cœur la semence de cette vertu. Par la suite, en répétant ses actes, elle forme de l'eau pour arroser la plante résultant de cette semence. Je crois qu'on répète, c'est comme si on venait arroser cette semence et faire grandir quelque chose de beau qui va donner vraiment de la joie à Jésus. Plus elle répète ses actes, plus la plante reçoit de l'eau, croit en santé et en beauté et en vient rapidement à produire des fruits. Par contre, si l'âme manifeste peu d'ardeur à répéter ses actes, la plante suffoque et si elle arrive à sortir de terre, elle est chétive et ne produit aucun fruit. Donc c'est vraiment, la répétition est importante. Vous voyez, dire tout le temps, Jésus, je t'aime, je t'adore, je te loue, je te bénis, je te remercie dans ta divine volonté. Quelque chose, on a l'impression que c'est répétitif. Mais Jésus dit, non, c'est magnifique, ça fait vraiment, ça forme des fruits magnifiques qui m'amènent une joie immense. C'est partout dans le ciel, il y a des répercussions et des retombées magnifiques sur toutes les âmes. Par contre, si on répète ça une fois et puis que voilà, on ne pense plus à Jésus, on dit, ben, voilà, c'est comme si c'était une plante qui va sortir, mais toute petite, toute chétie, qui va suffoquer, c'est comme si on ne l'arrosait pas en fait. Pauvre plante qui manque d'eau pour croître, mon soleil ne se lève pas sur elle pour la féconder, la faire mûrir et lui donner de beaux fruits. Donc, on rejoint à nouveau ce que Jésus nous dit dans beaucoup de passages, la constance est importante par la répétition de nos actes dans la divine volonté, par nos répétitions de notre amour pour Jésus, la répétition, voilà, de nos actes préalables, le matin, nos petites prières pour nous donner complètement à Jésus, pour lui donner notre volonté et notre vie. Et puis après, pendant la journée, nos actes continuels, on l'appelle dans nos actions, où il s'invite dans nos actions. C'est vraiment important pour produire de beaux fruits pour lui. Si l'âme répète sans cesse ses actes, elle produit beaucoup d'eau pour arroser sa plante et mon soleil se lève sur elle chaque fois qu'elle reçoit de l'eau. Je me réjouis beaucoup en la voyant si remplie de force et croître si rapidement. Je fais monter ses branches jusqu'à moi et en voyant ses nombreux fruits, je les cueille avec plaisir et j'aime me reposer à son ouvre. Jésus aime beaucoup quand on fait beaucoup d'actes dans la divine volonté, et bien on lui amène du repos. Il le dit dans un autre passage, vraiment je viens me reposer dans l'âme qui m'accueille, qui s'unit à moi continuellement dans toutes ses petites actions du quotidien. Et bien son âme devient vraiment un palais céleste. En fait je m'y sens bien et je viens prendre vraiment de la consolation et du repos face à tous les cœurs qui me rejettent, qui ne veulent pas de moi. Et bien cela m'amène à un rafraîchissement. L'âme également qui vit dans la divine volonté m'amène les mets les plus exquis. En fait on nourrit Jésus, les mets les plus exquis. On lui donne à boire des boissons les plus savoureuses. On vient l'entourer des parfums célestes. En fait on donne Dieu à Dieu quand on vit dans la divine volonté. Quand on fait des petits actes, mais c'est vraiment des petites choses comme maintenant on médite dans la divine volonté. Et bien Jésus vient en moi parler, mais vient en chacun de vous écouter. Nos cœurs battent, mais en union avec le cœur de Jésus. C'est Jésus qui respire en nous, Jésus qui fait travailler nos cellules, etc. Donc même les mouvements inconscients amènent du fruit pour sa gloire et sauvent des âmes. Donc c'est absolument incroyable. La répétition de tes je t'aime te procure l'eau pour faire croître en toi l'arbre de l'amour. Voilà Louisa qui répétait tout le temps c'est je t'aime et qui dit mais c'est quelque chose que je dis tout le temps. Jésus dit à chaque fois c'est comme si tu arrosais cette petite semence de l'arbre de l'amour. Et à chaque fois que tu redis ça me fait tellement plaisir parce que c'est cet arbre d'amour qui grandit en toi. et vraiment tu te consumes dans mon amour à moi. La répétition d'actes de patience où Jésus prend d'autres exemples voilà si on s'exerce à la patience et bien cela va engendrer en toi l'arbre de la patience. La répétition des actes dans ma volonté ce qu'on essaye de faire voilà tous les actes qu'on fait en union avec Jésus et bien cela forme l'eau à chaque fois qu'on fait un acte cela c'est comme si on arrosait qu'on arrosait la petite semence qui est dans notre cœur pour faire croître en nous l'arbre divin et éternel de la divine volonté. Donc c'est vraiment magnifique. Rien n'est formé par un seul acte ou seulement quelques actes il faut des actes sans cesse répétés. Seul ton Jésus peut former des choses y inclut les plus grandes par un simple acte parce qu'il possède la puissance créatrice. Voilà nous par un simple acte on ne peut pas faire grand chose mais Jésus dit voilà moi par ma puissance créatrice tu fais quelque chose et je peux me servir de ton acte si je le fais en toi pour aller le multiplier le rendre éternel, infini et divin. C'est à force de répéter le même acte que la créature peut petit à petit former le bien qu'elle désire. Par habitude une vertu devient naturelle. Donc Jésus a pris cet exemple pour montrer pour l'exercice de vertu en fait comment devenir vertueux en s'exerçant à la patience à la bonté à la charité etc. Mais il prend aussi cet exemple pour nous montrer que la répétition des actes dont la divine volonté fait grandir en nous et bien la vie divine la divine volonté va prendre de plus en plus de place dans notre âme et vraiment au point de déborder en fait vraiment d'agir dans chacun de nos mouvements dans chacun de de nos regards dans chacun de nos respirations etc. Il en va ainsi dans l'ordre naturel. Une personne ne peut devenir institutrice sans avoir lu les voyelles et les consonne de nombreuses fois. Elle doit travailler sans cesse de manière à saturer son esprit sa volonté et son cœur de toute la science nécessaire pour pouvoir enseigner aux autres. Une personne ne peut être rassasiée si elle ne mange pas bouchée par bouchée la nourriture dont elle a besoin. Dans l'ordre naturel c'est la même chose une personne ne va pas devenir institutrice si elle n'a pas appris d'abord de nombreuses fois les lettres qu'elle ne s'est pas entraînée à la lecture etc. Donc vraiment il y a tout un cheminement dans la constance et la répétition. C'est la même chose pour une personne qui si elle mange une bouchée elle ne sera pas rassasiée donc c'est vraiment la répétition des bouchées qui va lui donner la satiété. Un fermier ne peut procéder à sa récolte s'il n'a pas travaillé jour après jour pendant longtemps dans son champ. Il en va ainsi pour beaucoup d'autres choses. Répéter sans cesse un même acte est le signe que la personne veut vraiment atteindre son but. Donc ça ça fait immensément plaisir à Jésus. Voilà on répète on a l'impression de dire c'est un peu répétitif toujours les mêmes prières les mêmes actes d'amour etc. Mais cela fait plaisir parce que c'est un gage de notre amant pour Jésus et c'est un gage de notre volonté de vivre dans la divine volonté. Quand on lui dit Jésus tous les jours je veux vivre dans ta divine volonté je m'unis à toi je m'identifie à toi je me plonge en toi je fusionne ma volonté dans la tienne vraiment je m'unis à toi dans tout ce que je fais Jésus il dit mais elle le veut vraiment elle est là tous les jours elle me le demande tous les jours donc ça lui fait tellement plaisir et cela à chaque fois arrose cette semence et fait grandir cette belle vie divine en nous. Voilà donc il en va ainsi pour beaucoup d'autres choses répéter sans cesse un même acte est le signe que la personne veut vraiment atteindre son but. Par conséquent répète sans cesse sans jamais te lasser. Donc ça c'est vraiment important voilà peu importe si on a l'impression que voilà les prières on se dit on les connaît c'est bon on l'a demandé une fois non répète sans cesse sans jamais te lasser et tu vas voir les merveilles que je vais opérer en toi Ensuite m'étant trouvé hors de mon corps mon doux Jésus me transporta à tous les endroits où pendant qu'il était sur la terre il a agi souffert prié et aussi pleuré tout était en acte tout ce qu'il a fait et mon Dieu bien aimé me dit ma fille fille de ma suprême volonté ma volonté veut que tu participes à tout ce que tu vois ce sont tous les actes que j'ai accomplis sur la terre donc il emmène Louisa il emmène dans tout ce qu'il a accompli sur la terre et tous ces actes là sont toujours en acte de se donner ma volonté garde en suspens les fruits de ces actes parce que les créatures ne sont pas disposées à les recevoir cela résultant en bonne partie du fait qu'elles ignorent ce que j'ai fait voilà il dit on ne peut pas désirer ce qu'on ne connait pas donc viens plonge-toi dans ma vie dans mon humanité dans tout ce que j'ai fait parce que tout est en acte de se donner et tous les fruits sont là suspendus ils attendent cette union à moi pour être donné en fait donc on s'unit à Jésus on reçoit vraiment notre coeur va pouvoir vraiment être façonné par les mains de Dieu et on va pouvoir recevoir par paquet tous ces cadeaux divins ma volonté garde en suspens tous les fruits de ces actes parce que les créatures ne sont pas disposées à les recevoir pourquoi on n'est pas disposé parce qu'on est imbibé dans nos volontés propres et donc on ne s'unit plus à Jésus on fait tout tout seul on a l'impression que vraiment on est les rois du monde et donc voilà on chasse Dieu des écoles de nos communautés des tribunaux de nos vies en fait vraiment on lui laisse la dernière place quand il nous reste quelques minutes on se dit bon est-ce qu'on ferait une petite prière parce que là on est vraiment dans le besoin etc et donc on ne reçoit pas les fruits de ces actions voit mes nombreuses prières nocturnes jalonner de larmes amères et de soupirs ardents pour le salut de tous donc on prie dans la divine volonté on signifie à Jésus on unit nos prières à celles de Jésus et directement nos prières portent les fruits des prières de Jésus toutes ces prières où Jésus pleurait suppliait son Père réparait sauver nos âmes etc ces prières nocturnes jalonner et de larmes amères et de soupirs pour le salut de tous les hommes et bien toutes ces prières ont vraiment récolté du fruit pour notre salut donc remettons en mouvement ces prières en nous unissant à Jésus avec nos propres prières on se plonge dans la divine volonté on prie dans la divine volonté et tout est redistribué instantanément elles sont dans l'attente de déverser leurs fruits sur les créatures ma fille entre en elles et laisse ma volonté t'inonder de ces fruits on doit rentrer dans les actions de Jésus c'est ça qu'il nous demande en fait dans notre quotidien Jésus je m'habille dans ta divine volonté directement tous les fruits de quand Jésus s'habillait en fait il habillait les âmes il les embellissait des plus beaux joyaux du ciel etc et bien tout cela va pouvoir être donné il suffit de s'unir à Jésus ma volonté garde en réserve toutes les peines de mon enfance tous les actes intérieurs de ma vie cachée qui sont des prodiges de grâce et de sainteté toutes les humiliations les gloires et les peines de ma vie publique et toutes les peines cachées de ma passion voilà on ne connaissait pas en fait tout ce que Jésus a souffert en fait tout ce que Jésus tout ce que l'humanité de Jésus a souffert intérieurement en fait tout ce que la divinité a imposé à son humanité pour le salut des âmes mais pour vraiment nous reconnecter à la divine volonté et bien tout est là et attend vraiment de pouvoir se donner leurs fruits sont en suspens n'ayant été écueillis que partiellement par les créatures c'est dans les âmes qui vivent dans ma volonté et seulement dans ces âmes qui seront totalement déversées on s'unit à Jésus on vit dans la divine volonté on reçoit mais on reçoit mais on ne peut pas imaginer Jésus dit à Louisa mais si tu savais si tu savais ce que c'est que faire un acte en union avec moi tout ce que ton âme reçoit mais c'est vraiment c'est pas une petite douche de lumière mais c'est vraiment un feu ardent un soleil à chaque acte fait en union avec Jésus si tu voyais ça Louisa tu ne voudrais plus jamais louper un acte et en faire un dans ta volonté propre donc c'est vraiment important de faire connaître la divine volonté c'est tellement un cadeau Jésus parle du prodige des prodiges du miracle des miracles ce que nous allons faire en union avec Jésus devient divin vous imaginez éternel entre donc dans tous mes actes et mes peines afin que ma volonté trouve en toi son plein accomplissement je veux qu'entre toi et moi rien ne soit en suspens au même titre que je veux pourvoir te dire tout ce que je veux je veux trouver en toi ma propre volonté afin que rien ne m'empêche de te donner tout ce que je veux Jésus veut pouvoir retrouver son ciel dans notre âme en fait il veut qu'on soit gorgé de divins pour qu'il puisse se sentir bien en nous et voilà donc en fait on doit recréer tout le ciel dans notre âme en fait la Vierge Marie si elle a pu accueillir en son sein Jésus c'est parce qu'elle avait donné sa volonté dès le départ en fait dès la seconde une de sa conception elle est venue au pied du trône de l'éternel elle a déposé sa volonté et elle a dit je n'en ferai jamais usage et parce qu'elle a donné sa volonté et qu'elle a pu être totalement remplie de la divine science de la divine volonté de la divine connaissance etc et bien cela a permis à Jésus de s'incarner en son sein il n'aurait pas pu venir dans mon ventre ou dans le ventre d'une maman remplie de misère et de volonté propre donc c'est cet acte de donner notre volonté qui vraiment fait grandir de la lumière en nous à chaque fois qu'on dit Jésus c'est toi qui fait il prend plus de place il peut vraiment agir librement et donc notre âme devient plus belle en fait il s'occupe de la purification de notre âme ne vous inquiétez pas à vos misères vos péchés cela ne me fait pas peur venez à moi demandez-moi pardon et moi directement directement voilà ce sera la douche de lumière et demandez-moi cette union sanctifiante et moi je viendrai retirer toutes ces mauvaises choses ces mauvaises passions voilà ces péchés dans lesquels vous retombez continuellement que vous allez confesser toujours et toujours et bien moi je vais vous en débarrasser dans la divine volonté c'est moi qui m'installe c'est moi avec mon Père l'Esprit Saint et donc voilà juste remettez-moi votre volonté et je m'occuperai de tout pendant que Jésus me parlait ainsi je passais par chacun de ses actes et je deviens toute transformée donc Louisa elle passe elle unit ses actes à chacun des actes de Jésus et elle voit vraiment la transformation dans son âme je deviens toute transformée toute couverte des actes même de Jésus de ses prières de ses larmes de ses peines en fait on se gorge de Jésus on se gorge de divin quand on s'unit à lui dans nos petites actions du quotidien et c'est pas difficile quoi on va ratisser dans le jardin et bien voilà Jésus je le fais dans ta divine volonté on prend son trame je prends dans ta divine volonté je m'assieds j'écoute je regarde dans ta divine volonté je respire dans ta divine volonté vous voyez donc tout cela peut vraiment peut vraiment nous sanctifier j'espère que mon bien-aimé Jésus me donnera la grâce de correspondre parfaitement à son adorable volonté et bien nous aussi nous espérons Jésus que 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 vraiment nous nous puissions devenir pour toi vraiment de de bons outils entre tes mains et que nous puissions correspondre à parfaitement à ton adorable volonté au plan que tu as pour pour chacun de nous vraiment dispose-nous et et fais de nous ce qui te plaira vraiment par toi de de nos vies et prends les commandes de nos existences Seigneur vraiment c'est ce que nous te demandons aujourd'hui merci Seigneur avec tes propres remerciements pour cet enseignement au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit Amen soyez tous bénis et passez une belle fin d'après-midi au revoir